Générique Bonjour à tous, bienvenue. L'issue de la proposition de loi portant amendement de la Constitution le 5 juillet dernier au Parlement, loin de faire retomber la polémique, n'a fait que davantage l'alimenter. Désormais, c'est le référendum qui fait débat. Les proches du pouvoir réclament avec force cela, mais le seul pour décider de l'atelier ou non du référendum est le chef de l'État. Pour l'instant, Patrice Salon n'a pas encore fait connaître sa position. Les arguments de ceux qui appellent le référendum, nous allons y revenir dans cette émission avec notre invité, l'ancien bâtonnier Jacques Mégant, président du Front des Républicains pour le développement FRD. Avec lui, nous évoquons aussi bien d'autres sujets, comme la cour d'Yogwenou, les législatives ou encore Porte-Nouveau. Bonjour, bienvenue, Matoné Jacques Mégant. Bonjour, M. Aroncet. Et je salue à travers votre radio, la radio Soleil FM 106, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tous les auditeurs de radio Soleil FM. Je vous dis vigoureusement bienvenue, parce que de plus en plus, nous avons des difficultés à avoir des acteurs du pouvoir, soutenant le pouvoir Patrice Salon, par ici, et ce n'est pas des fois de les invités. Non, vous savez, je l'entends souvent dire, il ne faut pas dire que les proches du chef de l'État ne souhaitent pas s'exprimer devant, ou du moins à Soleil FM. La preuve, je suis là aujourd'hui, et invités, et ils seront là, puisque notre... Nous les invitons régulièrement, je peux vous donner des noms, mais voilà, ils ne viennent pas. Ce que je viens à dire, quand on ne s'exprime pas, quand on ne communique pas, comment peut-on connaître vos points de vue sur un problème précis, en m'invitant aujourd'hui, alors que tout le monde sait que je suis un proche du pouvoir, je suis de la mouvance présidentielle. Donc c'est pour dire ma vérité, c'est pour dire la vérité de cette mouvance. Quand je dis ma vérité, la vérité, elle nous appartient, à nous tous. Alors si je ne reviens pas à cette émission, comment je pourrais dire ce qu'il en est ? M'exprimer sur les points que vous aviez évoqués. Vous aviez parlé de la loi, enfin je dirais le projet de loi sur le référendum, qui n'est pas encore voté, qui est encore à l'Assemblée nationale. Vous aviez évoqué également ce qui se passe à la Coupe constitutionnelle depuis que le président Maître Diogbenou est aux responsabilités. Vous aviez également dit qu'il sera question de parler de Porto Novo, notre capitale commune. Alors si je ne m'exprime pas, comment les gens sauront ce que nous pensons, ce que je pense ? Et ça va être un débat. Et je me rejouis, ça je vous le dis sincèrement, d'être ici ce matin pour partager ce que je sais, ce que je pense, mes réflexions, mes analyses, et puis on verra bien. Je ne vous le cache pas, puisque vous dites sincérité, moi j'ai l'impression que ces acteurs qui refusent de venir par ici font tout pour que M.Soleil FM soit affichée radio de l'opposition. Non, vous savez, je l'ai toujours dit. Et je l'ai toujours dit aux journalistes, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, je dis bien à tout journaliste de se séparer de ce qu'on appelle les propriétaires des médias. Le journaliste est un professionnel. Le journaliste n'est pas un engagé. À moins que le journal dont s'agit proclame haut et fort en disant je suis un journal, je suis un média de l'opposition. Mais à ma connaissance, vous par exemple, et d'autres, tels que je vous connais, vous êtes des professionnels. Il y avait un monsieur, M. Abalo, qui travaillait dans cette radio, pour cette radio, mais une fois engagé politiquement, mais il a quitté les lieux. Il est honnête avec lui-même. Voilà un exemple. S'il avait continué, on dira tout de suite qu'il y a un problème. Il est un journaliste engagé, un journaliste qui n'est plus professionnel. Il a compris. Et étant professionnel journaliste, il sait où se situe. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, sur le plan de l'éthique du journalisme, être un responsable d'une institution politique et en même temps animer une émission qui se veut l'émission de tout le monde. Je crois que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les auditeurs, leurs préoccupations, vous en aurez ceux qui sont du côté du pouvoir, ceux qui ne sont pas du pouvoir, ils veulent savoir. Et pour qu'ils sachent, il faudrait que, même Jacques Migant, à Tiefon, qui vous parle, il faudrait que je puisse dire ce qui est. Il ne faudrait pas que je torde le cou à la vérité. Il en est de même des journaux, il en est de même des journalistes. Et c'est ce que je demande toujours aux journalistes. Attention, attention, soyez professionnels parce que la route tourne. Vous pouvez être aujourd'hui dans tel journal, dans tel, enfin, appartenant à tel organe et demain, vous ne serez pas là. Il ne faudrait pas que cela vous suive. Fort de ça, je dis, Soleil FM, c'est le journal qui a écouté. La radio. Pardon, la radio qui a écouté. Donc cette radio qui a écouté, il faudrait que les uns et les autres arrivent pour s'exprimer. Quand vous m'avez invité, sincèrement, je vous le dis, M. Arwanser, j'ai apprécié. Et j'étais, il y a encore quelques jours, sur une radio de la place, pas loin d'ici, pour ne pas citer son nom, au CFM, je m'étais exprimé et qui plus est, en langue, j'ai voulu m'exprimer en goût. Pourquoi ? Parce que je voudrais que nos compatriotes sachent ce qui se passe. Je voudrais qu'ils sachent et avant-hier, j'étais où ? Également, j'étais à Porte-Nouveau et je me suis exprimé. Je m'étais exprimé, donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les uns et les autres disent. Vous, vous représentez qui à cette émission ? Mais vous représentez le peuple qui n'est pas présent ici. Vous êtes un contraditeur et vous revient d'apporter la contradiction à ce que je veux dire. Et si ce que je veux dire est conforme à ce que vous pensez, pourquoi pas ? Mais ce que je demande toujours aux journalistes, c'est de faire toujours un monde de professionnalisme et je demande surtout également aux hommes politiques quand on est invités, pourquoi pas, accepter. Venez, venez dire, venez vous exprimer. Ce que je veux dire aujourd'hui, d'aucuns apprécieront, d'aucuns accepteront, les autres peuvent rejeter, les autres peuvent rejeter. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure ma vérité qui n'est pas la vérité. Merci en tout cas d'être venu encore une fois à me battonner. Jacques Munga, venons-en au sujet. On a l'impression que les proches du pouvoir font tout pour forcer la main du chef de l'État afin qu'il aille au rétrandom. Je n'ai pas cette analyse des choses et comme je le dis toujours, j'aime fonctionner par rapport aux tests. Que, qu'est-ce qui s'est passé ? Les députés ont proposé quatre points sur lesquels ils souhaiteraient qu'il y ait une révision de la Constitution. Et les quatre points, nous les connaissons. C'est la Cour des comptes, c'est la peine de mort, c'est la promotion des femmes, le couplage des élections. Mais pour aller à révision, l'article 154 de la Constitution est très clair. Elle dit expressement ceci. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurement au président de la République après décision prise en conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale pour être pris en considération dont le projet ou la proposition de révision doit être votée à la majorité des trois cas des membres composant l'Assemblée nationale. Donc, M. Avancet, l'Assemblée nationale a voté la prise en considération du jamais vu de la prise en considération, c'est-à-dire le principe même d'aller à révision de la Constitution. C'est une grande victoire depuis l'ère du renouveau démocratique. C'est une grande victoire pourquoi ? Parce que depuis 1922, le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, a voulu aller à révision. Ça n'a jamais dépassé, son projet n'a jamais dépassé le palais de la République. Le président Bouni Yaï a déposé son projet qui est resté jusqu'à son départ en 2006, 2016, pardon, est resté à l'Assemblée sans être pris en compte. Il n'a pas dépassé le seuil de l'article 154, c'est-à-dire il n'y a jamais, on n'a même pas pris pour chercher à savoir est-ce que les trois cas vont l'accepter. Ça n'a pas dépassé l'étape de la Commission de l'Ordre. Absolument. Ça n'a même pas dépassé le stade de la Commission de l'Ordre. Or, quand le président Patrice Talon est arrivé, une première tentative n'a pas abouti parce qu'une minorité a bloqué la prise en considération. Donc, il se fait qu'aujourd'hui, les députés qui ont pris cette initiative, cette proposition, ont obtenu 62 voix. Je dis, c'est une grande victoire. c'est du jamais vu. C'est du jamais vu parce qu'aujourd'hui, on peut dire la révision peut se faire. Elle peut se faire à tout moment. Mais ce qu'attendait les initiateurs, ce n'était pas les 62 voix seulement. Moi, je n'en sais rien. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont eu une victoire alors que je vous disais tout à l'heure, on n'a jamais atteint ce stade. Hier, le chef de l'État, le président Talon, n'a pas atteint ce stade. Et ils ont atteint ce stade. C'est normal ce que vous dites. Ils auraient voulu obtenir les 4 cinquièmes pour ne pas aller à référendum. Pour revenir maintenant à vos préoccupations, les deux articles sont séparés. L'article 154 de la Constitution ne dit pas que nécessairement vous devez impérativement après les 3 cas, si vous ne les obtenez pas, c'est fini, c'est foutu. Non. C'est l'article 155 qui nous édifie, qui dit ceci. La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvée à la majorité des 4 cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale. On n'est pas encore à ce stade. C'est fort de ça que je dis ceci. S'il se confirme qu'hier, alors que le président Talon, Patrice Talon, a voulu aller à révision et ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas eu les 3 cas, les députés ont obtenu le principe, la prise en compte de la considération, c'est-à-dire le principe même de la révision. Pourquoi ? Parce que 3, je dirais même 3, 3, 3 de la minorité, 3 députés de la minorité. L'honorable Salé, l'honorable Atao et l'honorable Tchanou qui avaient voté une première fois contre la proposition du président Patrice Talon. Aujourd'hui, ils ont accepté, ils ont compris et s'il y a eu ce ralliement, c'est là où je dis qu'il peut y avoir d'autres ralliements si on sait s'y prendre, s'ils savent s'y prendre et pour que nous restions, pour qu'on reste au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'on aille pour un référendum pour des raisons que certains évoquent. C'est-à-dire quoi ? Il suffit de négocier, il suffit de faire comprendre... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'il faut reprendre encore ? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est deux séparations pour moi des articles. Nous avons l'article 154 qui demande avant qu'on aille à révision, il faut que le principe soit acquis. Il faut que la prise en considération soit... Elle est. Maintenant, il faut prendre son temps. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau. Mais vous oubliez que le second vote c'est intervenu, la recherche donc des 4-5e. Mais intervenu quand ? Il y a eu un premier vote. Et il y a eu le second également. Il y a eu le second. Oui. Bon, s'il y a eu le second et qu'il n'a pas eu les 4-5e, que dit l'article 155 ? On va à un référendum. Justement, il y a même une polémique par rapport à ce statique 155 de la Constitution. La voie principale de révision de la Constitution, c'est le référendum ou non ? La voie principale, c'est le référendum. Le référendum. Le référendum. Pour aller, pour régler ce problème maintenant, l'article 157 nous dit qu'on va devant le peuple. Et pourquoi... Est-ce qu'on va devant le peuple quand on a joué au 4-5e ou quand on a fait l'option du référendum seulement ? Non. Écoutez, qui a fait l'option du référendum ? Est-ce que c'est les députés ? Est-ce que l'option du référendum s'impose par l'échec des 4-5e ou 4-5e ? Ça ne s'impose pas. Mais, je vous dis, et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre, ne s'imposent pas. Mais qui recherche le référendum ? Les gens semblent croire. Les gens semblent dire que c'est la mouvance présidentielle. Oui, mais est-ce que pour qu'il y ait un référendum, ça n'aurait pas dû être l'option du départ ? Écoutez, pour être l'option du départ, Pour rester fidèle à l'article 155, pour rester fidèle à l'option, il faut que certaines étapes soient franchies. D'abord, ça a été franchi. Maintenant, absolument, l'option du départ, l'option du départ, c'était le référendum voulu par qui ? Mais, est-ce que ça n'a jamais été dit ? Est-ce que ça a été clairement signifié dans l'individu de la loi que c'était pour aller au référendum ? Ça a été clairement signifié par l'opposition. Ça a été clairement dit par l'opposition. Est-ce que c'est l'opposition qui est l'initiateur ? L'opposition n'est pas l'initiateur. Mais l'opposition dit, je ne veux pas que la révision se fasse au niveau de l'Assemblée nationale. Venez devant le peuple et nous comprendrons si le peuple est pour, le peuple n'est pas pour. Alors, entre les deux voies, les initiateurs quand même font le choix des 4, 5e. Écoutez, je dis ceci. Et donc, ils ont échoué sur cette voie-là. Je ne dirais pas qu'ils ont échoué. Je continue à le dire. La victoire, elle est déjà acquise. La victoire, pour moi, elle est réellement la victoire conforme à l'article 154. Maintenant, qu'on a eu au référendum aujourd'hui, c'est au départ l'opposition qui en voulait. C'est l'opposition qui disait, nous voulons que l'on aille à un référendum. Il le clamait depuis avant même qu'on ne parle de la révision. Ça, c'est au plan politique. Au plan politique. Mais au techniquement. Vous qui êtes praticien du droit habitué de ce texte, est-ce que la voie parlementaire n'est pas distincte de la voie du référendum ? Écoutez, moi... Selon donc la lecture... En lisant l'article 155 de la Constitution, la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum. Et qui peut le faire ? Puisque nous avions enclenché un processus. Sauf pas ? Sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 4 cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale. Donc, vous le dites, on n'a pas eu les 4 cinquièmes. Pour qu'on s'arrête à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il faut aller jusqu'au bout de ce que prévoit l'article 155. Il faut maintenant demander à qui de droit, c'est-à-dire au gouvernement, de faire le nécessaire. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, alors, si le gouvernement estime que les conditions sont remplies pour qu'on aille à référendum, on ira à référendum. Mais pour qu'on aille à référendum, est-ce que les caisses dans l'État le permettent ? Est-ce qu'on peut... Donc, clarifions d'abord. Pour vous, pour avoir échoué à la recherche des 4 cinquièmes, le chemin peut continuer. On va au référendum des hommes. Après cette victoire éclatante de l'article 154 qui donne aux députés de la mouvance d'aller à référendum, la voie royale aujourd'hui, tout le monde, ils auraient voulu. Et comme je vous l'ai dit, ils auraient voulu qu'on s'arrête à l'Assemblée nationale pour des raisons bien précises, pour des questions de coups, comme on le dit. Vous pensez qu'on a envie ou on n'a pas envie d'aller à référendum ? C'est une question de conditionnalité, d'opportunité, pardon, de opportunité, pas de considérés, d'opportunité. Est-ce qu'il est opportun ? Est-ce qu'on aurait prévu la voie de référendum au départ ? Et quel que soit, dans le cas d'Espèce, comme je l'ai dit, la préoccupation de ceux de la mouvance c'était de s'arrêter à l'Assemblée nationale, c'est de ne pas aller à référendum. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un fait qui demande, puisque on n'a pas obtenu ces quatre cinquièmes dont il s'agit, mais pourquoi ne pas aller à référendum ? Et si on doit aller à référendum ? On va dans le sens de ce que l'opposition voulait depuis. Alors, c'est là où je suis surpris par cette opposition hier qui clamait haut et fort « Allons à référendum, ne réglons pas ce problème au niveau de l'Assemblée nationale. » La mouvance dit aujourd'hui « OK pour le référendum ». Et qu'est-ce qu'on entend de part et d'autre ? Pas question d'aller à référendum parce que les tests de 2012 ne le permettent pas. Ou encore d'autres disent… Ça doit prendre 120 jours au moins. Oui, mais vous savez, j'ai bien de parler de tests, M. Arroncet. Mais pour que, si on doit aller à référendum, il faut modifier, il faut faire en sorte pour que le nécessaire soit fait. Justement, César, tout le problème, est-ce qu'il faut changer les règles du jeu au coup du jeu ? Avant le jeu, ce n'est pas le jeu. Après le jeu, ce n'est pas le jeu non plus. C'est-à-dire ? Au coup du jeu, c'est le jeu. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je prends un exemple, M. Arroncet. Nous venons de finir la Coupe du Monde. On a introduit un élément nouveau qu'on appelle la vidéo. Elle a été introduite quand ? Après, avant ou en cours du jeu ? Ce n'est pas le jeu, ça n'a pas été introduit en pleine compétition. Je vous remercie. Donc, comme modifié, ce n'est pas en cours d'élection qu'on aurait introduit une loi pour dire « Désormais, nous ferons ceci. » C'est avant… Mais n'est-ce pas que le processus s'est engagé ? Le processus, lequel processus ? Ce qu'on a entamé au départ, je viens de vous le dire, s'il s'agit de la révision de la Constitution. S'agissant du référendum, on n'était pas au départ pour le référendum. Il se confirme aujourd'hui que le référendum est ce que voulait la minorité. Mais pour qu'on puisse le faire, ce que beaucoup oublient, pour qu'on puisse organiser ce référendum, d'aucuns disent pourquoi la prestation pourquoi ceci, pourquoi cela, je dis, mais est-ce que nous savons, nous connaissons le calendrier des députés ? Il vous souviendra, M. Avancé, lorsque la Cour Consionnelle, présidée en son temps par M. Hollon, avait un choix aux députés de revoir Cors-Lépi, d'installer, de nommer les gens dans le cadre de Cors-Lépi. Ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils avaient un calendrier très chargé à l'époque, très, très chargé qui n'avait pas permis de le faire. Alors, aujourd'hui, les gens veulent, alors que les députés ont fini la session, la première session, la deuxième session commencera au mois d'octobre, plus précisément deuxième quinzaine. Pas l'estimant qu'on veuille aller à référendum. Mais, vous voyez, tout est chargé. Ils ne pourront pas voter. revoir cette loi, modifier cette loi sur le référendum. D'où cette volonté d'aller à modification de ce test de 2012 aujourd'hui. Oui, mais vous parlez comme s'il y a le peuple, quelque part, qui le leur réclame. Mais, écoutez, ce n'est pas le peuple. Ils sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas le peuple. Ils sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Il faudrait... Souvent, il y a quelque chose que je n'arrive pas à nous comprendre chez nous. Nous avions délégué, nos pouvoirs à certains qui nous représentent. Et aujourd'hui, quand ils font, on dit, ils ne sont pas le peuple. Ils ne sont pas le peuple. Pourquoi nous pourrions tout le temps vouloir tordre le coup à ce qui est ? Pourquoi ? Ils sont les représentants. Si nous devons tous à l'Assemblée nationale, les 10 millions de Béninois doivent être à l'Assemblée nationale, ça va être une foutaise, ça va être la cause... Le désordre. On a choisi librement si conscription, si conscription. Donc, il faudrait faire confiance en cette députée-là. Et je vous ai dit tout à l'heure, hier, par exemple, il y avait un certain... Il y avait 5 en 9, voire 60 députés. Aujourd'hui, sont 62 avec une abstention. Donc, les choses évoluent. Donc, il faudrait que nous fassions confiance. C'est une question de communication. C'est une question d'explication. C'est une question de sensibilisation. C'est une question d'information. Et ce que je voudrais dire aux auditeurs qui nous écoutent, le plus important, pourquoi veut-on aller à révision ? Pourquoi ? Est-ce que... Parce que quand je... C'est important ce que je vous dis, M. Amoncet. Parce que j'ai entendu de quelqu'un qui se trouve dans le septentrion, sur le terrain, commencer à dire que la révision souhaitée, c'est pour permettre au président actuel de s'éterniser aux responsabilités. Alors que tout le monde sait que les préoccupations, le toilettage que l'on veut faire, portent sur 4 points. Dont le premier est un point qui aurait dû être fait du temps du général Mathieu Kérecou. Tout le monde voulait cela. C'est même impératif. La Cour des Comptes, vous voulez. La Cour des Comptes. Pourquoi ? Avant même que je vous donne lecture, si vous préférez, des observations de M. Jean Alotonou, qui est un ancien conseiller de la Cour des Comptes, je voudrais vous dire ceci, je voudrais le dire aux auditeurs. Est-ce que c'est normal que la Chambre des Comptes puisse être logée à la Cour suprême et juger la Cour suprême à travers ses dépenses, à travers ses comptes ? Comment peut-on être juge ? Parce que ceux de la Cour, la Chambre des Comptes, c'est des juges. C'est des juges. Ils sont des juges financiers. Ils sont des juges qui sont là pour vérifier les comptes, les dépenses, les recettes, ainsi de suite, de toutes les institutions, y compris la Cour suprême. Alors, comment peuvent-ils le faire s'ils sont coiffés par un président de la Cour suprême ? Ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas être une institution, loger dans une institution pour faire un travail indépendant, pour faire un travail d'éducation. Mais tout le monde convient qu'il faut corriger la chose. Je suis entièrement d'accord. Mais le Béné vit avec depuis 1960. Oui, mais écoutez, voilà ce que dit... Le caractère urgent, il est où ? Le caractère urgent, c'est par rapport à notre respectabilité sur le plan international. Comme le dit M. Alotonou, il dit ceci. Les standards internationaux et les normes de l'Union économique et monétaire africaine prescrivent que pour être considérées comme institution supérieure de contrôle des finances publiques, une juridiction financière doit être indépendante de toute institution, pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, et autonome par rapport à toute juridiction administrative et judiciaire. C'est-à-dire, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire, ça ne nous honore pas. M. Alotonou, il y a moins de polémique par rapport à la Cour des comptes. Il y a moins de polémique. Donc, c'est un point qui peut faire consensus. La polémique, aujourd'hui, se situe donc au niveau du couplage des élections. Vous en convenez ? Écoutez, nous sommes dans un pays où, s'il se confirme que l'opinion, c'est-à-dire l'opposition, n'est pas d'accord, mais il lui revient, il revient aux membres de cette opposition de dire, allons pour ceci, puisque tout le monde est d'accord pour la Cour des comptes. Je vous dis, ça aurait pu se faire du temps du général Mathieu Kérykou. Le président Bolli-Yahy voulait le faire. Et c'est là où je ne comprends pas. Vous aviez pris le couplage. Mais s'il se confine un peu, le couplage n'est pas bon, mais tout est question de négociation. Allons-y, y'allons négociation. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'extraut, mais tout est allé très rapidement. On ne peut pas se donner le temps de débat. Non, c'est vous qui le dites, puisque souvent... Non, non, monsieur, monsieur, la proposition a été introduite le 28 qui vient. Et le vote est intervenu le 5 juillet. Et vous pensez que les gens travaillent de cette manière ? Je viens de vous dire que c'est un sujet qui était en discussion depuis 2001. Et nous sommes en 2018. Et vous dites que c'est passé rapidement. Vous parlez de quel sujet finalement ? Mais je prends la Cour des comptes par exemple. C'est un sujet qui était... Le couplage des élections. J'en viens, j'en viens. Vous avez parlé de Boni Yaï, vous avez parlé de Mathieu Kérykou, vous n'ont jamais évoqué ça. Je vous... Je vous ai cité 4 cas. Vous avez cité un cas. Puisque je vous dis que c'est là la polémique. S'il y a la polémique à ce niveau. Alors que nous allons maintenant en référendum. Mais tout est discutable pour retenir les thèmes que les gens veulent. Est-ce qu'il était déjà un problème de méthode que de faire passer les choses comme ça de cette manière ? Je vous dis, c'est une question... C'est-à-dire, c'est une question... Il y a des étapes. Il ne peut pas franchir au niveau de l'Assemblée nationale les étapes prévues. Est-ce qu'on n'évitait pas le débat en allant aussi vite ? Je vous dis, avant qu'il y ait débat, ils n'ont pris pas les différentes instances composant l'Assemblée nationale. Il y a eu la commission des lois. Il y a eu leur plénière, comme ils le disent. Et que les choses aillent vite... Donc, quand on doit réviser la Constitution, c'est juste l'affaire des députés ? Ce n'est pas ce que l'affaire des députés. Et vous constaterez que l'Assemblée nationale, depuis un certain temps, utilise une méthode qui passe, qui peut beaucoup apprécier. Avant d'aller à décision, ils sortent de l'hémicycle. Je les ai vus. Moi, j'ai été invité. Je ne suis pas député lorsqu'il a été question du... À l'hôtel Azalei, vous l'avez dit, quelques jours avant le... Absolument. Oui, mais justement, il n'avait pas été question de ce projet-là, de ce projet-là. Tout va ensemble. Non, il n'avait pas été question de la révision de l'amendement de la Constitution à l'hôtel. Il n'a pas été. Mais ils sont là pour quoi les députés ? Quel est le rôle d'un député ? Le député, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Le député, c'est d'aller aussi sur le terrain pour expliquer, pour partager, pour dire, pour communiquer. C'est aussi son rôle. Mais il n'a pas eu ça. Mais si certains ne l'ont pas fait, c'est de leur responsabilité. Qui en en fait va mieux ? Écoutez, moi j'ai rencontré certains députés sur le terrain de l'OEME avec qui j'ai échangé. Non, mais c'est après le vote du 5 juillet. Ah non, pas du tout après le vote. Puisque ça a été préparé, les gens en parlaient, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Et je vous dis, ce n'est pas nouveau. Et avant même que cela ne soit, avant même que cela ne soit, il y a, ce que j'ai beaucoup apprécié, il n'est pas rare, il n'aime pas sortir. Le président Amosso, Bruno, il est passé à la télévision pour encore dire ce qu'il en est. il revient aux uns aux autres de faire pareil parce que nous avons les moyens de communication en dehors du terrain qui est à la portée de chacun de nous. Je vous ai dit tout à l'heure un député était dans le septatrion pour dire ce qu'il voulait, c'est son droit, en parlant de l'éternisation du chef de l'État qui devrait être la raison fondamentale pour aller à révision. Je vous dis, le rôle du député c'est d'aller sur le terrain quel que soit le moment. Pourquoi ils ont deux sessions et pourquoi le reste du temps ils sont hors de l'hémicycle ? C'est pour changer, c'est pour clarifier, c'est pour partager. Vous me dites que ça a été fait à la va-vite. Je dis non, ça n'a pas été fait à la va-vite. Ça a été fait en toute connaissance de cause suivant les normes prévues. S'ils se confirment aujourd'hui que certains n'ont pas suivi, c'est leur droit. Et pourquoi aujourd'hui ceux de la minorité ? J'ai cité le cas tout à l'heure de M. Salé a rejoint, a voté. Ce n'est pas qu'il a rejoint puisqu'il demeure toujours dans la minorité. C'est parce qu'il a eu le temps de réfléchir, d'analyser et de comprendre que ça vaut le coup d'aller à révision. Donc, ne disons pas que ça a été fait à la va-vite comme les gens le disent. J'ai entendu que c'est par rapport à un code qui a été voté. On m'a dit que ça a été voté tard. Oublions que les députés y travaillent. Y travaillent. Et sur ce test dont on parle aujourd'hui en ce qui concerne la révision, en ce qui concerne le référendum, ils ne font que ça. Ils travaillent. Et ils ont fini cette première session courant de ce mois-ci et déjà, ils sont convoqués pour une session extraordinaire. Vous appelez au référendum ? Je vous dis, le référendum est voulu par ceux de la minorité et ceux de la mouvance disent « Banco, on y va ». Aujourd'hui qu'on dit « On y va », la mouvance dit « D'accord, vous avez toujours voulu parler de la révision et du référendum. Nous sommes pour le référendum. Et aujourd'hui, il multiplie d'autres arguments. Mais celui qui donne le top, c'est le chef de l'État. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il vous écoute. Mais moi, je ne... Écoutez, vous connaissez l'emploi du temps et le chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui prend une décision à la va-vite et réfléchit, il analyse, il apprécie, il consulte. Et ceux de la mouvance et ceux de l'opposition, c'est son rôle puisqu'elle est le président de tous les Béninois. Avant d'aller à la décision, avant de dire oui ou non, il ne va pas sur des claquements de doigts parce que l'opposition et la mouvance parlementaire, c'est-à-dire la majorité parlementaire, parle de référendum, le chef de l'État, il n'est pas quelqu'un qui, si vous le connaissez, le président Talon ne prend jamais, jamais une décision sans consulter, sans consultation. Il est possible qu'il n'y ait pas référendum si à l'issue de cette analyse... La décision lui revient. Mais on ne peut pas empêcher les uns les autres conformément à l'article 155 de se préparer. Ils ne vont pas croiser les bras. La preuve, ceux de la minorité qui n'ont pas voté pour le principe, la prise en considération, mais ils sont sur le terrain. Ils battent campagne. Tout le monde est sur le terrain. Déjà ? Vous savez, il y a toujours, on le sait, ce qu'on appelle la pré-campagne. La pré-campagne, pourquoi ? Pour les législatives ou pour le réprendum ? Pour tout. Pour tout. Pour tout. C'est-à-dire, c'est là où le couplage dont vous parliez tout à l'heure, je vais vous répondre. Le Bénin ne doit pas être tout le temps en campagne. Le Bénin, il faudrait que nous cessions. Vous imaginez 2018, 2019, 2020, 2021, alors que nous sommes un pays pauvre, alors que nous n'avions pas les moyens. Quel est l'esprit qui guide les députés à aller à couplage ? C'est pour faire de ces communes. Vous n'auriez pas peut-être convaincu les gens, vous n'auriez pas fait preuve de sincérité si on s'était donné le temps d'expliquer tout cela au peuple. Vous savez, M. Avancé, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Le Béninois, je voulais utiliser un terme, mais je préfère ne pas le dire. Je préfère ne pas le dire. Vous le ferez. Ce que vous dites est fait. Il se faisait depuis longtemps. Nous avions déjà pris conscience depuis très longtemps de ce que ça nous coûte les élections tout le temps, tout le temps, tous les ans. Et nous allons les vivre bientôt 2019, 2020, 2021. Nous le savons depuis très longtemps. mais quand le problème se pose pour une fois que des gens ont pensé, que des gens ont réfléchi pour que nous puissions à économiser parce que nous n'avions pas de pétrole, nous n'avions d'autres richesses que les recettes fiscales. Mais vous entendrez toujours des voix discordantes pour dire jamais, c'est pressé. Pourquoi ils sont pressés ? Pourquoi ils veulent faire ça ? Pourquoi ils veulent coupler ? Alors que dans le même temps, ils savent ce que ça nous représente et ce que ça nous coûte. Et en venant sur ce terrain, je vous dis, je vous réponds enfin à votre préoccupation concernant le couplage pour qu'on ne dise pas que je n'ai pas répondu. Le couplage, je vous l'avoue, tout ce qu'on dit autour, c'est du superfétatoire. Tout ce qui est important, c'est comment faire pour économiser. Et cette économie qu'on aurait réalisée servirait à quoi ? À financer les écoles, la construction des écoles, la construction des hôpitaux, à payer les enseignants, à rehausser leurs conditions de vie, à régler tous les problèmes du Bénin. Pardon ? À régler tous les problèmes du Bénin. Une partie servira à régler une partie des problèmes du Bénin. Une partie servira à régler une partie des problèmes du Bénin. On ne peut pas régler avec ça. Mais écoutez, que fait aujourd'hui le gouvernement du président Talon à travers l'assainissement qui se fait sur le plan financier dans les différentes institutions ? Les sommes qui sont récupérées et elles sont énormes et permettent d'être réinjectées dans ce qu'on appelle le développement. Donc, si on peut par là économiser 20 milliards, 30 milliards, 100 milliards, mais c'est déjà une bonne chose. Ce n'est pas que ça va régler tous les problèmes, mais ça réglera, comme je viens de vous le dire, partie des problèmes de ce pays. Oui, mais encore une fois, est-ce que vous vous êtes donné le temps d'expliquer et de surtout, et c'est ça qui fait la polémique aujourd'hui, expliquer aux Béninois si l'élection présidentielle de 2021 aura lieu ou non ? Écoutez, vous me posez une question de 2021 alors que nous sommes en 2018, M. Arwanset. Vous ne parlez de la proposition si la proposition était passée. Si la proposition était passée, mais vous aurez une loi qui expliquerait comment les choses se feraient. Oui, mais est-ce que les choses ne s'expliquent pas avant de faire le pas ? Je vous dis, ça s'est passé en ce concert. M. le Président Amosou, il a été trop clair. Il a expliqué comment les choses vont se faire. Tout le monde a compris. Il a dit quoi ? Il a dit comment le couplage pourrait se faire pour que nous puissions... Il n'a rien dit de l'élection de 2021. Il n'a rien dit puisque l'élection de 2021 n'a pas posé de problème à ces niveaux. C'est les gens qui spéculent. En parlant de 2021, il a parlé des élections législatives. Il a parlé... Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir l'explication d'un situé ? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis. Qui peut expliquer ce qu'on doit faire ? C'est encore les députés. C'est eux qui ont pensé. Est-ce qu'ils le font ? Mais ils le font. Ils le font où ? Au niveau... Sur le terrain. Si aujourd'hui, moi j'ai été mis au parfum, vous au parfum, puisque nous en discutions, nous sommes... Pour que... Parce que nous sommes en train d'en discuter, pardon. Donc c'est parce que ça a été dit, ça a été fait. Vous savez comment ça va se faire. Les uns et les autres le savent. À travers qui ? À travers les députés. À travers les députés. C'est eux qui sont en train de réfléchir, d'analyser. Et ils ont analysé, ils ont réfléchi et ils ont pensé que le couplage pourrait se faire dans telle ou telle condition. Mais si ça avait marché, ça veut dire qu'une discussion a eu lieu. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, aucune décision au niveau de l'Assemblée nationale n'est prise sans avoir pris par certaines commissions qu'on appelle la commission des lois. Sans la plénière, sans... Vous avez certainement suivi cette plénière là où même les députés ne savaient pas si la présidentielle de 2021 allaient se tenir. Vous savez, on n'a jamais... On a parlé de couplage. Comment le couplage se ferait ? Et vous l'avez dit vous-même que le président Moussou ou d'autres n'ont pas parlé de 2021. Nous sommes d'accord. On parlait d'une transition jusqu'en 2026. En ce qui concerne les élections de 2021, elles auront lieu. Ce qu'on veut souvent rattraper, c'est de tomber sur nos pas si ce qu'on filme demain, que les élections, c'est-à-dire le mandat des députés doit être de 5 ans. C'est un vœu pieux que nous reclamons depuis longtemps. Maintenant, on a trouvé la formule pour qu'on retombe sur nos pieds. Pour que nous retombions sur nos pieds, on a dit qu'il faudrait coupler. Ça, c'est une des premières raisons puisqu'il y a aussi la raison financière que j'évoquais tout à l'heure. Il y a comment faire pour que nous puissions désormais retomber sur nos pieds lorsqu'il s'agirait d'élections, du mandat des députés. 4 ans aujourd'hui, s'ils doivent, on doit mettre ce mandat à 5 ans, comment faire ? Donc, le calcul a permis d'aller, un, à couplage avec certaines élections, avec une transition qui permettrait de ne plus connaître, de mauvais calcul si vous préférez. Un. Deuxièmement, le volet financier que j'ai évoqué tout à l'heure qui a aussi un volet qui a le fondement de ce couplage dont on parle et tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un couplage. Pourquoi ? Parce que ça nous fait des économies et ça permettrait de régler des problèmes que les députés voulaient depuis longtemps. Ils vous souviendront lorsqu'ils avaient pris une loi pour porter leur mandat à 5 ans et on leur a dit non. Vous ne pouvez pas. Puisque pour le faire, il faut que la Constitution soit révisée. Mais aujourd'hui, on a trouvé la formule. Dans quel intérêt ? Ceux qui sont là aujourd'hui, ils seront là demain quitte qui vous dire que le président Moussou, le président Nguédi, dans 10 ans, 15 ans, ils seront toujours à l'Assemblée nationale. Ils ne travaillent pas pour eux. Les députés qui sont là ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent pour la postérité. Donc ils sont en train de penser. C'est un progrès. C'est dans l'intérêt de notre démocratie. C'est dans l'intérêt de notre démocratie. Jacques Mingan, ce que vous dites nous permet d'aborder le second sujet, les législatives. N'est-ce pas, en fait, tout cela pour préparer ces élections-là ? J'en entends. Qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Quand on parle de référendum, c'est parce que les députés de la Mouvance veulent référendum pour avoir les moyens financiers afin de financer les élections législatives. C'est absurde. C'est absurde. Si tel était le cas, vous pensez que... Est-ce que c'était l'objectif ? L'objectif, c'était, fort des points, des quatre points que j'ai énumérés tout à l'heure à coup des comptes, c'est de régler ce problème au niveau de l'Assemblée nationale. C'est de régler ce problème au niveau de l'Assemblée nationale. En politique, il existe aussi l'aubaine. Écoutez, quand il y aura une aubaine, les moyens qui doivent être mis à disposition existent. C'est-à-dire ce que l'Assemblée vous donne, utiliser ces moyens pour aller sur le terrain. Ils font le terrain. Quelle est leur préoccupation ? Ils ont besoin de quels sous ? Et bientôt, nous aurons des partis politiques. La charte des partis... Donc, le chef de l'État, dans ce cas, ne financerait pas la campagne du référendum. Pourquoi veut-on aller à une loi sur la charte des partis politiques ? C'est pour éviter cela. L'État est là. Il faut lire ce qui a été prévu, ce qui sera fait dans ces châts lorsque nous aurons des partis dignes de ce nom qui représentent, qui seraient représentatifs. Mais les moyens, l'État sera obligé de les accompagner. De les accompagner. C'est fort de ça que je n'arrive même pas à comprendre quand les gens parlent de moyens, moyens, moyens. Mettez-vous un parti digne de ce nom qui couvrait l'étendue du territoire et les moyens suivront. C'est fini. Si par bonheur cette charte est votée, cette loi sur les élections est votée, je crois que ça va régler beaucoup de problèmes sur le plan financier. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont détourner ceux qui vont voler, ceux qui font des affaires louches, ne viendront plus pour s'imposer dans l'hémicycle. Mais ils seront les dix représentants de leur parti politique. Et ils seront financés par leur parti politique et non pas des individus. Et il en sera ainsi désormais. C'est le progrès. C'est là le progrès. Et c'est fort de ça que je demande pour les prochaines élections législatives dont nous parlons aujourd'hui que cela se passe sur la base de la nouvelle loi sur cette loi sur les partis politiques. La loi qui n'est pas encore votée. Elle le sera puisqu'ils sont en cours aujourd'hui. Ils sont en session extraordinaire. Ils sont en session extraordinaire. Attendons. C'est pour ça que je dis bravo à ces députés qui travaillent, qu'ils soient de la minorité, qu'ils soient de la mouvance. Je dis, mais ils font un travail. Nous sommes là à les traiter de tous les noms possibles alors que quand ils font, sans chercher à comprendre, nous les acculons. Et je vous dis, si par extraordinaire et si par bonheur, j'ajoute le thème bonheur, cette loi est votée, ça va régler beaucoup de problèmes sur le plan du financement des partis politiques. Et ça permettra en même temps, ça mettra des règles, c'est pas seulement diminuer les partis et les centres que nous avons, mais ça permettra d'avoir les partis représentatifs sur le plan international. Moi, personnellement, j'ai à vous dire, j'aurais tant voulu au niveau de la mouvance qui est un seul parti politique. On entend parler, on veut qu'il y ait trois. Je ne suis pas pour toi. On veut qu'il veut. Mais les partis de la mouvance, les partis de la mouvance auraient voulu aller à travers trois blocs. C'est un échec, en fait. Non, c'est pas un échec. On veut faire un regroupement et on met en contre. Moi, personnellement, j'aurais voulu que ce soit un grand parti de la mouvance comme ils n'ont pas de bloc de la mouvance parlementaire et qu'on sait de ce bloc qu'il y a des courants comme on en voit un peu partout parce que tout le monde dans un parti, c'est une union, Mais qu'est-ce qui empêche cette option aujourd'hui ? Vous savez, il y a souvent, vous avez toujours des gens qui peuvent dire j'existe depuis 15 ans, j'existe depuis 10 ans, j'existe depuis 25 ans, je ne vais pas m'effondre, je ne vais pas disparaître alors qu'ensemble, on est fort. Ensemble, on peut aller très loin. Comment voudrez-vous sur le même terrain, comment voudrez-vous sur le même terrain que les mêmes de la mouvance s'affrontent, qu'ils se mettent ensemble, en tout cas, qu'ils trouvent la formule pour se mettre ensemble dans l'intérêt de la mouvance ? Moi, c'est ma préoccupation et je crois qu'ils arriveront là. Pour l'instant, nous avons trois blocs, un du septentrion, un autour de l'UN, un autour du PRD, il faudrait qu'à un moment donné, on trouve la formule pour qu'on puisse dire le parti de la mouvance. Le parti de la mouvance, aujourd'hui, il est un parti, il n'est pas encore, comment je vais l'expliquer, légalement créé, il est en gestation, je ne sais pas, je pense qu'à la dernière minute, pourquoi pas, on trouvera les formules pour qu'ils soient ensemble, si ça doit se faire par alliance, je n'en sais rien, mais il faudrait qu'ils s'entendent pour être ensemble. On ne peut pas regarder dans la même direction, soutenir la même personne, aujourd'hui, et aller en rendre dispersé, selon moi. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Quand vous y allez en un bloc ou en trois blocs, bâtonner Jacques Minga, est-ce que, eh bien, l'une des difficultés sur la route de cette législative pour les proches du pouvoir, ce n'est pas le quotidien. Le chef de l'État lui-même a parlé de serrer les ceintures, mais depuis, elles n'ont pas été desserrées, ces ceintures. Je viens de vous dire, attendons qu'on aille à ce vote de la loi sur les partis politiques, la charte. Ça va changer le quotidien. Je crois que ça va changer puisque le quotidien des Béninois, par rapport... Le quotidien, les cinq besoins fondamentaux. Vous savez, sur ce point, M. Aroncet, il faut aller sur le terrain pour vivre les réalités. Tout le monde dit, et quand je dis tout le monde, surtout ceux qui veulent aller à l'intoxication, ça ne va pas ceci, cela. Ça ne va pas auprès de qui ? Traversons les marchés. Discutons avec les uns et les autres. Non, ça va. Non, ce n'est pas que ça ne va pas où ça va. Ça ne va pas chez qui ? Ça ne va pas auprès de qui ? Je dis souvent... Donc, il a des abonnés, difficultés, misères... Non, non, non. Quand vous allez... Moi, j'aime toujours interroger ceux qui créent, ceux qui produisent, ceux qui créent la richesse, ceux qui produisent. C'est eux qui peuvent nous dire si ça va, si ça ne va pas. Et quand vous les interrogez, mais est-ce qu'il y a baisse d'activité à leur niveau ? Est-ce qu'il y a... Écoutez, aller au marché d'entreprise. C'est ce qu'ils disent ? Ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est ce que... Ceux qui veulent que ça n'aille pas, ça ne voulut pas, disent. C'est différent. Parce que quand vous allez au marché d'entreprise, qui est un bon baromètre, que disent les femmes ? Quand vous prenez les tasses qui sont récupérées... Elle dit quoi, de votre point de vue ? Pardon ? Vous qui les avez écoutées, elle dit quoi ? Mais la plupart du temps, est-ce que vous vendez ? Mais elles vendent et qu'elles achètent. Si elles arrivent à vendre, ça veut dire que les gens ont les moyens. Vous parlez des femmes de d'entreprise ? De le marché, Wando ? Vous parlez de ces femmes ? Écoutez, Wando, c'est pareil. J'étais à Wando hier, M. Arwanser. J'aime y aller souvent. J'aime y aller souvent. Pourquoi je vais vous l'expliquer ? Parce qu'ils font des microcrédits aux femmes de ce marché. Et à travers ce microcrédit, est-ce que vous payez ? Oui. Parce que si ces femmes n'arrivent plus à payer, ça veut dire que les femmes n'arrivent plus à vendre. Est-ce que nous pourrons un produit pour qu'on puisse vendre ? Est-ce que les gens qui achètent ? Qui sont ceux-là ? Qui sont ceux qui achètent ? Qui sont ceux qui vendent ? Les gens achètent ! Donc le quotidien des Bénois s'améliore ? Là où ça ne s'améliore pas. La mouvance ne va pas payer de cela. Ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui ont passé leur temps au gain facile, à l'argent facile, et qui refusent d'apprendre un métier, qui refusent de travailler, qui refusent et qui pensent que ce n'est pas la voie de la politique qu'ils peuvent s'en sortir ? Je dis oui, il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème à ce niveau. Le Bénin est un pays à construire. Le Bénin est un pays à bâtir. Il y a tout à faire. Il y a du travail. Mais les gens refusent systématiquement d'apprendre un métier. Les gens refusent systématiquement d'être formés. Et le gouvernement dit aujourd'hui, je vous donne les moyens pour que vous complétiez à travers l'arche. Je ne sais pas quelles statistiques vous avez par rapport à ce que vous évoquez, mais je connais les femmes qui ont été dégrapies des abords, des voies, ces étudiants à qui on a supprimé les bourses, ces personnes qui ont perdu leurs emplois à cause de... Le service à ce niveau. Quel va être le reliquat de tout cela dans ces législatives ? Dans le quartier où je suis, la dame était au bord de la voie. Les gens étaient au bord de la voie. Les gens sont rentrés chez eux et continuent à exercer leur activité. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni ? Je dis, le déni, c'est le fait de rester... Je dis bien, le problème, c'est de rester sur un trottoir qui cause des accidents. Et moi, je l'ai vécu au port, devant le maquis du port. Il y avait un gros camion qui passait et quelqu'un était sur le trottoir. Il y avait une baraque où la dame vend. Le monsieur descend. Il a été ramassé par un camion je ne sais pas ce qu'il est devenu mais toujours il a été dit qu'on l'a emmené à l'hôpital parce que bloqué, il ne pouvait plus continuer sur ce trottoir parce qu'il y avait une dame qui vendait pas loin de la loterie. Et c'est là où je dis que ce n'est pas bon. Il faut être respectueux. Je dis devant la loterie, en face de la loterie. La personne a voulu dévier son cheminement, son trajet en allant sur la voie, il a été ramassé par un camion je crois qui transportait des ciments. Et ce que le pouvoir a demandé, le préfet a demandé, rentrez chez vous, sortez des voies, libérez les voies pour permettre aux gens de circuler normalement. Ce qui n'est pas le cas. Mais ces gens-là, comme je viens de vous le dire, vous venez dans mon quartier aujourd'hui, la dame a quitté les lieux. Elle est rentrée chez elle et continue son activité et on continue à dire on les a enlevés du trottoir. Est-ce que le trottoir est indiqué pour installer son commerce alors que dans le même temps, vous avez les marchés qui sont vides. Vous avez les marchés qui sont vides. Que les gens aillent dans les marchés s'ils ne veulent pas rester chez eux. En chiffres, quelles sont les intentions aujourd'hui du pouvoir en parlant des prochaines législatives ? Écoutez, moi j'ai confiance. j'ai confiance parce que je l'ai dit tout à l'heure et je l'avais dit en son temps. Nous n'avions pas les dernières statistiques que j'ai eues. Les dernières statistiques, le pouvoir, je vous le dis et cela se confirme à travers le revivre, le révinement de la minorité qui ne veut plus qu'on aille à un référendum. C'est parce qu'ils ont compris que le peuple, je dis bien le peuple au fond, ce ne sont pas les intellectuels, ce ne sont pas ceux qui gagnent l'argent facile, ce sont ceux qui sont toxiques. Mais puisque vous insistez sur ce revirement des députés de la minorité, vous n'êtes pas sans entendre également que c'est à cause de pression, pression d'argent, pression de pouvoir, pression de chantage. Vous savez, vous savez, quand on me dit cela, je dis mais pourquoi nous voulons tout le temps aller vers ce qui n'est pas ? Si l'honorable Tchanou, pour des raisons, est revenu à la mouvance pour accompagner la révision, c'est parce qu'elle a fait un point. C'est une dame, telle que je la connais, qui sait faire un bilan, qui sait apprécier. Elle a été induite, en erreur, la première fois, parce qu'elle a compris que l'intérêt, du moins la révision qui était revoulue, c'était une révision salutaire qui devrait permettre aux pays nains de continuer dans la voie démocratique. Quand vous prenez le cas de monsieur de l'honorable Salé, qui a rejoint, il dit je demeure toujours dans la minorité. Mais il a fait le point, il a fait le point, le bilan entre la Cour des comptes, la peine des morts, la promotion des femmes, le couplage, il a fait le bilan de tout ça. Il dit mais, à quoi c'est dérangeant si ça permet à notre démocratie d'évoluer ? Quand vous prenez le cas de monsieur Atao, l'honorable Atao, il est en détention préventive, on me dit ceci, on me dit cela, mais Atao, c'est quelqu'un qui sait réfléchir et Atao n'est pas condamné. Atao est en détention préventive, il a fait aussi le point entre ce qui est avant d'aller à choix. Donc s'il veut mettre fin à sa détention, il doit pouvoir voter. Écoutez, pourquoi mettre fin à sa détention ? Il est où actuellement ? C'est comme si on me dit, à l'époque, pourquoi peut-il voter par procuration ? Mais c'est un humain qui a tous ses sens, qui réfléchit, qui analyse. Oui, mais est-ce que ce n'est pas surprenant qu'hier, il dise qu'il connaisse cette situation difficile parce qu'il a voté non ? Il ne faut pas faire un mélange. C'est lui qui l'a dit. Ah non. Atao est un politique. Atao est un commerçant. Ne mélangeons pas les deux. Pour des raisons précises, il a des ennuis sur le plan commercial. Mais en tant qu'homme engagé, en tant qu'homme politique, il a fait son choix. Et dès que ses ennuis en commerce ne sont pas loin de sa position politique ? Ce que je sais, Atao est responsable d'un mouvement politique. Atao est responsable d'un parti politique. Atao n'est pas seul. Pour aller à une telle décision, il a dû consulter les siens. Il a dû discuter avec les siens. Pourquoi nous, nous allons imposer ce que nous ne connaissons pas, ne maîtrisons pas, ni vous, ni moi, M. Hweson, nous ne connaissons pas les raisons qui ont amené le parti de M. Atao, actuellement en détention pour des raisons précises, à aller sur le plan politique à une décision que nous connaissons. C'est-à-dire, il a approuvé avec ce de la mouvance, le principe, la prise en considération de la révision de la Constitution. Je dis, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Est-ce à dire, pour cela, que Atao sortirait de sa détention préventive ? Il y a une séparation des pouvoirs chez nous. Ce que fait le judiciaire, c'est complètement indépendant de ce que fait l'exécutif, ce que fait le lislateur. Donc, il ne faudrait pas que nous mélangions si, pour des raisons comme cela se passe aujourd'hui en France, vous avez des problèmes, vous êtes du côté de l'exécutif, mais la justice fait son travail. Alors que chez nous, lorsque de tels problèmes se posent, on dit, pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on a enlevé ? Changeons de séjour et si vous le voulez, donc parlons de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle où beaucoup vous ont vu trop tôt. Est-ce qu'ils avaient tort ? On dit que votre activisme, à un moment donné, c'était dans cet objectif, dans cette optique ? Objectif, c'est-à-dire pour... Atterrir à la Cour constitutionnelle. Non, je l'ai toujours dit, monsieur, je suis avocat. Il faut que j'explique ça aux uns et aux autres. J'ai été conseiller d'un chef d'État pendant cinq ans. Mathieu Kérico. Le général Mathieu Kérico. Quand vous êtes conseiller ou quand vous occupez des fonctions du genre, ministre, conseiller ou responsable d'institution, vous êtes omis. Omis du tableau des avocats. C'est-à-dire des avocats. Vous ne pouvez plus exercer votre fonction. Je l'ai déjà fait. Je sais ce que ça m'a apporté. On ne va pas à une institution pour aller à une institution. On ne va pas à une institution. Je sais ce que ça m'a apporté. Je sais ce que j'ai fait. Et j'ai tout le temps dit, là où je suis aujourd'hui, le rôle que je joue aujourd'hui, me plaît, me suffit. Et quand j'entends dire, miguel à la Cour constitutionnelle, miguel à la Cour constitutionnelle, écoutez, je les remercie. C'est un honneur que les gens pensent à moi. Mais est-ce que moi, je pense à ça ? Est-ce que moi, je veux ça ? Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'ont écouté, avant l'événement, bien longtemps avant l'événement, est-ce que j'ai toujours été dans cette direction ? Est-ce que j'ai toujours dit, c'est ma solution ? Aujourd'hui, je joue un rôle. J'accompagne. Et est-ce qu'on a besoin d'être aux responsabilités pour accompagner un pouvoir ? Pour accompagner, je dirais, le développement, comme les gens le pensent tout le temps. parce que j'entends souvent dire « Ah, je soutiens le gouvernement, donc il me faut un poste ». De quel point parle-t-on ? Oui, mais vous direz non à un poste aujourd'hui ? Mais je crois qu'on ne se comprend pas alors. Je vous ai parlé de la cour concisionnelle. Quel est le rôle que je joue aujourd'hui ? On dira tout ce qu'on veut, mais je suis heureux... Mais pour les auditeurs, ce n'est pas clair. Est-ce que vous direz un poste, un nom du moins à un poste aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que vous entendez par poste ? De quoi parle-t-on ? On vous a attendu, par exemple, au ministère de la Justice. Vous savez, là encore, les gens ont dit, ils ont cité trois noms. Le nom de l'actuel ministre de la Justice, mon ami Séverin Kenome, le nom de mon confrère, maître Zizi Nohwe, et mon nom, et peut-être d'autres noms. Non, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. C'est la compétence. Ça veut dire que le chef de l'État, autour de lui, il y a la compétence. Autour de lui, il y a des gens valables. Et autour de lui, il y a des gens qui peuvent l'accompagner, quel que soit le niveau. Que vous soyez dans, que vous soyez hors, et je suis hors, mais j'accompagne mon pays autrement. Je joue un autre rôle. Je suis avocat. Je suis avocat. Je ne suis pas avocat aujourd'hui en train de vous parler. Je suis le président du Front des Républicains pour le développement de la capitale. Mais quand je suis avocat, je sais ce que ça m'apporte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en ce qui concerne le rôle que j'ai joué lorsque j'étais aux côtés du général Mathieu-Céry, conseiller. En tant que conseiller technique. C'était beau. J'ai aimé. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'apporte encore aujourd'hui. Et est-ce que j'ai besoin nécessairement, comme les gens le disent, à la Cour constitutionnelle, député, conseiller, ministre, pour accompagner le développement ? La preuve, je suis devant vous aujourd'hui. Vous travaillez pour quelqu'un ? Quand je dis que vous travaillez pour quelqu'un à la mouvance, vous travaillez pour le chef de l'État d'abord ? Vous savez... Si vous venez à la Cour, vous auriez dit non ? Je me serais rapproché de lui pour lui dire ce qu'il en est. Puisque je vous le dis, je lui reste... Et au finish, il dit non. Si, si, mais écoutez, la différence entre certains chefs d'État... Le président... Le président... Le président va vous expliquer. Est-ce qu'il est clair ? Oui. La Cour constitutionnelle Diobuenou. Aujourd'hui, ses premières décisions sont décriées, assez décriées. C'est certainement pas votre avis ? Vous savez, je ris souvent quand on me dit que les décisions rendues par le président Diobuenou, ou du moins la Cour présidée par le président Diobuenou, sont décriées. C'est leur avis. Il vous souviendra. Peut-être que vous avez suivi l'actualité. Prenons l'exemple de Cosslepi. J'ai été le premier à dire que la décision rendue en son temps par le président Olo ne tenait pas la route. Et c'était... C'était même pas une décision. C'est au cours d'une allocution qu'il a dit que... Cela a été sanctionné par la décision. Ça a été... Et ils sont revenus en eux pour rendre une décision, pour coller à la réalité. Et ce que le président, la Cour constitutionnelle présidente par Diobuenou a déclaré, je crois que ça correspond à l'esprit de ceux qui ont voté la loi sur le Cosslepi. Comment ça doit se faire ? Vous êtes juriste, pourtant c'est vous qui nous dites que les décisions de la Cour sont sans recours. Je vous dis... Mais écoutez, ouais, c'est sans recours. Oui, mais pourquoi la Cour Diobuenou vient corriger la Cour ? C'est pas la même chose. Parce que ce qu'on a demandé en l'État, si vous reprenez les faits de celui qui a saisi la Cour relativement à cette décision de Cosslepi, c'est de permettre à ces membres de Cosslepi d'aller au-delà du mois de novembre pour faire un travail correct, ce qui avait échappé à la Cour de M. Hollot. Donc elle s'était trompée. La preuve, c'est là où la Cour, présidée par le président Diobuenou, a dit respectons les tests, respectons l'esprit de ceux qui ont pris ces tests, c'est-à-dire quoi ? En décidant que du 1er juillet jusqu'au 31 juillet, c'est parce qu'ils savent que les élections commencent à partir du mois de février, les élections commencent à partir du mois de mars. Donc le toilettage se fait jusqu'au mois du 31 janvier de chaque année. Or, si on s'arrête au mois de novembre, quid de ceux qui auront 18 ans au mois de décembre, au mois de janvier ? C'est une... Non, c'était dans cette intention que la Cour a revu une astuce. Absolument. Donc ce n'est pas une astuce. La Cour a tenu compte de ce que la loi a prévu et de l'esprit qui ont amené ceux-là qui ont voté cette loi. Donc ce n'est pas une question... Oui, mais à ce jour, pour votre gouverne, je vous rappelle que le casse-lépide n'a pas encore reçu un franc. Écoutez, vous parliez de francs. Je ne suis pas dans l'économie. Est-ce que c'est parti pour faire le travail ? S'ils se confirment que ça n'a pas été fait, laissons les responsables financiers décider. Et pourquoi ? D'où la Cour des comptes dont on reclame l'existence. Ça peut traîner. Non, ce n'est pas une question de traîner. Ça se fera, mais ils ont besoin d'argent. Mais ils ont un chronogramme. Ils vont le faire. Ça va se faire. Ça, je vous le promets. Vous aviez parlé de cette Cour de Géoré. Prenons l'histoire de grève. Justement, j'allais poser ce sujet. M. Aroncet, vous le savez très bien. J'ai écrit, j'ai dit sur cette histoire avant la décision rendue par la Cour en son temps présidée par le président Hollot. J'ai dit ceci. C'est une question de respect de la loi. Si la loi de 2002 sur la grève n'existait pas, j'allais applaudir avec les deux mains comme je le fais là maintenant la décision rendue par la Cour présidée par le président Hollot. Mais comment peut-on avoir en son article, je n'ai pas les tests de l'article 2 qui dit on peut on peut retirer c'est une portion de phrase à certains agents de l'État. Et le Clacou présidé en son temps par le président Dossou Robert a tiré le son de cette loi de 2002 sur la grève pour dire les douaniers vous ne pouvez pas faire grève. Et dans cette cour il y avait quelqu'un qu'on appelle le président Hollot et d'autres qui étaient de cette cour. En 2018 je dis bien en 2018 pour des raisons que nous connaissons il revient sur ce test qu'il avait en son temps applaudi, acclamé, voté. Pour quelles raisons ? Il avait dit cela parce qu'il sait que le rôle que jouent les douaniers à l'époque il avait voté parce qu'il sait qu'il jouait et c'était un service des agents qui font un travail essentiel Vous parlez là du professeur Hollot ? Du professeur Hollot. Mais aujourd'hui quelqu'un a saisi la cour présidée par le maître Joseph Diobénou suit encore un autre volet et qui dit maintenant non que disent les tests ? Que disent les tests ? Joseph Diobénou ce que beaucoup ne savent pas et ceux qui sont dedans puisque nous avons parmi eux trois magistrats et quelqu'un d'autre qui est un bon juriste pour ne pas dire une bonne juriste Madame Zizinové c'est des gens véritablement compétents Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vais dire par là que pour revenir sur cette décision ils ont pris ça dans tous les angles ils ont analysé pour aller au retrait du droit de grève aux magistrats aux gens de la santé et aux gens de la sécurité c'est-à-dire ça va et ça se comprend c'est-à-dire retirer le droit de grève ne les empêche pas d'agir d'être sur le terrain c'est pas quelque chose que nous inventons c'est pas quelque chose qui est nouveau c'est-à-dire ça ne les empêche pas d'aller toujours à négociation à travers le dialogue social c'est là où je dis à des moments où on prend des décisions qui ne collent pas avec la réalité et aujourd'hui moi ce que je peux vous dire ce n'est pas que j'applaudis je suis heureux de cette décision qui cadre avec la légalité et c'est en cela que je dis ce qui a été fait ce qui se passe depuis un certain temps au niveau de cette cour que j'apprécie rentre dans ce qui aurait dû être fait du temps du professeur au lot et que le bâtonnier d'Ossou-Roubet avait en son temps ce qu'on sait les douaniers fait bref donc il n'y a pas ça est le revivant que les gens parlent donc cette cour n'est pas une cour politique au service donc du vous connaissez comme beaucoup le disent je prends un exemple du professeur de maître Diobénou qu'il a désigné nommé pour qu'il soit à la cour constitutionnelle répondez à la question mais c'est le l'assemblée nationale pour dire quoi c'est pour apprécier les travaux de l'homme sur plusieurs points sur le plan technique sur le plan du défenseur en son temps de la société civile sur le plan du professora sur le plan politique ils ont vu en l'homme un homme qui est un modèle je dirais de la jeunesse pour la jeunesse parce que quand vous prenez le professeur Diobénou en tant qu'avocat excusez-moi c'est une compétence c'est un homme quand vous discutez avec lui vous échangez avec lui mais c'est pas qu'il est là pour vous convaincre mais vous-même vous appréciez quand vous voyez l'homme en tant que professeur mais les gens l'apprécient les gens l'apprécient quand vous prenez l'homme en tant que politique regardez tout ce qu'il a fait en plein de temps on aime on n'aime pas il a fait évoluer notre justice il a fait évoluer notre justice et il a beaucoup contribué au développement de la justice avant de se retrouver à la cour constitutionnelle et c'est fort de ça que les députés au lieu que ce soit le président les gens appréciés l'ont choisi pour qu'il aille à la cour constitutionnelle ce n'est pas le gouvernement et c'est fort de ça que je dis c'est le peuple à travers les députés qui l'ont envoyé à l'Assemblée nationale un bâtonnier Jacques Minga en finissant avec ce dernier sujet le fonds des républicains pour le développement le mouvement politique que vous présidez d'abord pour point d'ancrage Porte-Nouveau Porte-Nouveau qui pour beaucoup dont l'avenir se jouera n'est-ce pas en grande partie à travers l'issue du scandale du siège de construction de l'Assemblée nationale ça a été agité très rapidement et puis tout s'est tué depuis ? vous savez non le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit non plus pourquoi je le dis ? ça a été agité comme vous l'avez dit mais l'action judiciaire l'action qui doit conduire à une à juger cela elle continue en douceur elle se fait c'est nous qui croyons que le dossier est clos non le dossier n'est pas clos il suit son chemin sur son chemin et la justice ne va pas sur le plan judiciaire c'est à dire tous ceux qui l'ont et vous avez dû constater et c'est une première sur le plan de notre démocratie lorsqu'une question de corruption se pose quand ça passe en concerne des ministres ça finit toujours par la justice et c'est en cela que les jeunes apprécient le président Patrice Talon pour ses actions dans la lutte contre l'impunité la corruption avec tout ce que ça comporte maintenant parlons de Porte-Nouveau vous aviez évoqué ce site je dis c'est triste j'ai dit en son temps que c'est un deuil c'est méchant ceux qui ont fait cela je dis bien méchant certainement les Porte-Nouveau ont fini de pleurer de pleurer l'issue du chantier mais ils se demandent la suite c'est quoi cette suite ne vient pas la suite se fera pourquoi nous sommes pressés puisque le dossier il faut régler d'abord le volet judiciaire non 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 au niveau de l'Assemblée ça a été évoqué c'est en discussion les parties qui sont récupérables on va les récupérer les parties qui ne sont pas récupérables c'est à dire on continue sur certains parties qui peuvent servir s'il faut tout détruire on détruira tout s'il ne faut pas tout détruire comment procéder parce que mais cette question a été tranchée par le gouvernement ça ne peut pas continuer sur le même site ça ne peut pas continuer sur le même site je suis d'accord avec vous mais si on peut qu'on récupère certaines parties à des fins pour des institutions de la République mais l'essentiel comme il a été dit non seulement pas les députés mais c'est les députés qui l'ont dit c'est pas non seulement les députés l'ayant dit le gouvernement est obtenu d'aller dans ce sens on le fera sur notre site pourquoi pas ce que vous devez savoir c'est que quand on parle du développement aujourd'hui de Porto Nouveau ce n'est pas Porto Nouveau capitale intrinsèque c'est aussi à Vrancou c'est aussi à Gara c'est aussi Semé quand Semé c'est où de Porto Nouveau vous descendez du pont vous êtes déjà à Semé vous sortez de Wando vous êtes administraté à Gara c'est à côté donc vous êtes pour que le site soit retrouvé ailleurs dans l'une de ces communes qui constitue le grand Porto Nouveau le grand Pouémé ça peut être quel que soit l'endroit l'essentiel c'est que ayant lutté pour que l'Assemblée soit à Porto Nouveau j'entends par là le président Nwedi c'est lui il faut le lui reconnaître si l'Assemblée se trouve le ciel se trouve aujourd'hui à Porto Nouveau c'est une bagarre qu'il avait menée en son temps et c'est là où j'aurais souhaité que avant qu'il ne quitte les responsabilités l'année prochaine peut-être qu'on le conduira je n'en sais rien qu'il crée encore ce qu'il avait fait pour que ce qu'il avait fait pour qu'on puisse avoir l'Assemblée à Porto Nouveau qu'il lutte pour que nous puissions avoir le site au moins le site puisque le gouvernement aujourd'hui accompagne à travers un certain nombre d'actions le développement de l'OEM le développement de Porto Nouveau et quand je le dis je parle en toute connaissance de cause le 28 avril dernier monsieur Avancet nous avions organisé une reconnaissance à l'adresse du gouvernement pour ce qu'il est en train de faire vous voulez parler de la marche de la réunion c'est une rencontre de toutes les associations de tous les mouvements de tous les partis c'est moi qui ai invité les uns les autres mais il se fait que d'aucuns n'ont pas d'aucuns ont cru que c'est le PRD non le PRD a été une composante de ce qui a été fait c'est une question si le PRD est le parti dominant et à tout seigneur tout honneur il y a d'autres mouvements qui étaient là il y a d'autres associations qui étaient là il y a d'autres partis qui étaient là c'est tout le rassemblement de tous ceux là seul 28 avril pour dire au président de la République et à son gouvernement merci merci pour ce qu'ils sont en train de faire regardez vous traversez il me semble Porto Nouveau aujourd'hui il est en chantier en ce qui concerne les routes et vous savez ce que représentent les routes pas de route pas d'entreprise pas d'entreprise pas d'emploi un à part la route les contrebiens disent qu'ils ne voient rien juste là et la route elle-même n'est pas encore construite d'ailleurs c'est pour la première fois monsieur Avancé il y a une station chez moi chez ma mère l'arrondissement de ma mère qui est d'Avrancourt à Tanzou nous avons la station d'énergie station d'énergie qui est reliée à sa quête pour permettre désormais de donner l'énergie pas seulement à Porte Nouveau mais à tout toutes les communes qui sont en tout Porte Nouveau c'est pour la première fois il vous souviendra mais ça c'est pas l'actif du président Patrice Talon tout de même ah bon ah bon ah bon avec ça date de Boniaï ça dater de Boniaï est une chose réaliser est une autre chose mais ça a été réalisé même sous Boniaï non 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 est-ce que vous savez qui s'appelle monsieur Oussou Jean-Claude Donant ce qu'il fait à ce niveau pour permettre une bonne gestion de l'électricité pas seulement dans Porte Nouveau mais vous avez également l'eau vous avez l'eau dans toutes les communes aujourd'hui c'est une réalité je vais chez moi à Tanzou vous êtes sûr moi je reviens de Tchoumi Tchoumi et c'est ceux dont les populations se plaignent monsieur Avancé vous interrogez n'importe quel maire d'une commune rurale à travers l'accès à l'eau aujourd'hui à travers ce qui est en train de se passer à travers l'encouragement de la Banque mondiale à travers les fonds qui sont déjà mis à disposition plus de 200 millions de dollars presque 142 milliards de francs CFA pour permettre aux Béninois qu'ils soient à Tchoumi Tchoumi comme vous le dites qu'ils soient à Savalou qu'ils soient à DASA c'est possible et je vais vous dire ceci depuis l'indépendance je dis bien depuis l'indépendance 1960 il y a eu autour de 666 adjudications d'eau villageoise mais avec le président vous avez oublié qu'on parlait de Porte-Nouveau je parle de Porte-Nouveau l'accès à l'eau c'est aussi les communes de Porte-Nouveau c'est aussi Porte-Nouveau et l'accès à l'eau c'est une réalité et nous savons ce que ça veut dire cette darrêt de 2019 à 2018 2019 le gouvernement est en train de faire le tiers de ce que nous avions fait nous avions mis 58 ans à faire c'est du jamais vu vous avez les statistiques absolument et je continue à vous dire donc on a parlé de l'eau de l'électricité des infrastructures et de l'arche l'assurance pour le renforcement du capital mais l'identification l'enrôlement c'est fait l'identification monsieur Aroncet et l'enrôlement pour ceux qui sont les pauvres les plus pauvres et ceux qui sont pauvres les non précaires donc cette identification est faite monsieur Aroncet est-ce que ces énumérations là c'est pas la preuve que Porte-Nouveau n'a rien puisque ce que vous dites c'est à l'échelle nationale je viens de parler de Porte-Nouveau qui a été fait dans Porte-Nouveau l'eau tant où n'est pas à Tchoumi-Tchoumi tant où c'est fait partie c'est à quelques kilomètres de Porte-Nouveau je sais que ça ne va pas vous déplaire d'avoir quelques questions d'azote si vous permettez on y va je suis là pour ça 64 44 0 2 44 66 115 72 72 les deux numéros pour nous joindre pour poser vos questions à notre invité le tout premier d'Yala bonjour bonjour comment allez-vous ça va je veux dire bonjour plateau je salue à ton invité maître prince Jacques à Kepon merci d'être là votre nom s'il vous plaît je m'appelle Jean Coton je voudrais vous dire monsieur l'avocat maître Bacconnier après avoir été conseil des partenaires politiques de Sébastien Germain Agiavo vous voilà désormais ami de Patrice Talon selon vos propres propos sur le plateau de l'émission ma part de vérité du golf TV le 28 janvier au moment où bien des comptes citoyens jugent ce rapprochement suprimant et infestueux moi j'y vois plutôt un terreau faire favorable à l'éclosion de l'assumente de cette réconciliation qui se fait de l'indigérée comme Patrice Talon et Sébastien Germain Agiavo vous me confirmez que faites-vous à ce niveau là pour qu'elle devienne véritablement une réalité deuxième question depuis l'avènement de l'actuel régime une ville polémique s'est emparée de notre chapelle politique sur le fond d'interprétation de nos tests de loi selon vous maître est-ce que dans la hiérarchie de valeur d'une loi d'orientation pour reconnaître et garantir le droit de grève et une loi d'application viendra en supprimer quand on sait que garantit de s'engager à réaliser ou faire réaliser quelque chose au profit de quelqu'un tel que disponible à l'article 31 de la construction du 11 décembre troisième élément le samedi 23 juillet 2016 la mise sur le fond d'acquisition du fond des républicains pour le développement est perdé dont vous êtes le président fait engager à défendre les intérêts de Porte-Nouveau pour la sortie de son état qui fait à la veille de ce important événement à la veille du deuxième anniversaire de l'avènement de votre parti politique que peut-on retenir de ce combat autre chose les conditions de processus de révision constitutionnelle sont clairement détenues par le constituant et pour y aller il a prévu deux options la voie parlementaire et le référendaire que l'une ne défendre nullement de l'autre je suis surpris que vous vous prévaliez de ce qu'a dit la minorité pour prétendre au référendum je ne suis pas d'accord maître la 724 en son deuxième anniversaire qui pose que les décisions de la cour ne sont susceptibles de aucun retour elle s'impose au pouvoir public et à toutes les autres institutions militaires et juridictionnelles dont la cour elle-même je ne comprends pas que par le cas de la décision de l'actuel pour constitutionnel privant la justice la santé et autres du droit de grève que cette institution dans son l'entité juridictionnelle a en fait cette disposition en l'intérêt l'état de droit au Bénin ce n'est pas ce qui est le mieux aujourd'hui qu'il a été hier je vous remercie merci à vous monsieur je vous remercie nous prenons aussitôt le deuxième auditeur bonjour 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 monsieur je m'appelle adam kifoulis allez-y monsieur kifoulis merci monsieur je voudrais comprendre monsieur l'avocat est-ce que le président peut initier un référendum remplacé par l'Assemblée nationale c'est une question de compréhension c'est une préoccupation comme vous défendez si bien les députés ne verrez-vous pas que votre place se trouve à l'Assemblée mais étant donné que vous êtes dans une zone de présomination de partis politiques qui ravortent tous les sièges merci monsieur parbon que vous ne dégociez pour rester sur l'aide pour les dégâts pour les réunions les pratiques prochaines d'une proposition bonjour merci à vous troisième auditeur bonjour bonjour votre nom Clément Clément Cétondi allez-y comment s'il vous plaît le meuf il est fait c'est qu'un Jacques c'est qu'il a dit non Jacques le meuf il est fait député s'il vous plaît posez votre question parce que il plaît de ce qui concerne les députés qui peuvent nous donner les données et celui qui nous donne comme quand il député c'est nous qui l'avons invité il vient répondre au nom donc de les choses au contraire de votre question puisque nous qui sommes au biais au fond là tout le monde souffre et lui il vient défendre et ça marche et on va au marché on ne vend pas les femmes ne vendent pas au marché il dit que les femmes vendent parce qu'ils payent les agents ils payent l'agent mais on peut aller j'étais encore ailleurs pour les rembourser donc on ne trouve que les choses contraires on ne devrait pas quelqu'un comme ça bon quant à lui vous l'avez posé une question si le cinture vient de déferrer il dit quand on va réviser la constitution ça va aller et si la position on ne serait pas révisé là ou bien les cintures ne seront pas déferrées jusqu'à la fin du mandat je veux une réponse de cette question je vous remercie merci quatrième auditeur bonjour le quatrième auditeur n'est pas encore installé si nous n'y arrivons pas nous allons mettre un thème donc aux appels et revenus de toute façon nous n'avions pas assez de temps oui quatrième auditeur bonjour plus de plus de 8 heures et nous revenons donc dans ce studio et bien si il n'avait pas révision c'est bien les ceintures seront jamais desserrer c'est la question du dernier auditeur clément s'attendu non je crois que comme je le dis il faudrait que les béninois sachent que pour que nous puissions nous en sorte pour qu'on puisse sortir ce pays des difficultés que nous rencontrons depuis très longtemps il faudrait que le béninois à 7 de travail à 7 de travail je dis bien pour que vous puissiez vous en sortir il faudrait produire et vendre produire et vendre malheureusement quand vous prenez beaucoup certains aujourd'hui leur préoccupation c'est l'exemple que les aînés ont laissé se lancer en politique parce qu'ils pensent que la politique est une voie pour s'enrichir pour gagner de l'argent ils organisent des mouvements des sorties attendant de quelqu'un de l'argent pour qu'on les accompagne je dis non ce qu'ils produisent ils sont où ils sont dans les marchés ils sont dans les champs nos paysans ils travaillent nos artisans et c'est qu'ils n'ont pas la formation c'est argumentaire vous l'avez assez je l'ai développé donc c'est pour dire que il a la question de jean poton il n'a pas compris comme beaucoup d'eau certainement comment vous êtes passé donc de soutien à sébastien agiavon à rapidement patrice talon il n'a pas compris ça il faut que les gens le sachent nous avions accompagné sébastien agiavon au premier tour au second tour nous nous sommes dit soutenons patrice talon le président patrice talon y compris le président agiavon et tout le monde s'est mis derrière et effectivement dans mon département dans ma ville nous avions joué le jeu et le président patrice talon a gagné mais il se confirme que après ces élections le président agiavon n'a jamais 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 jusqu'à là où je parle il s'est pas rapproché de ceux qui avec lui avaient travaillé pour que nous sachions ce qu'il faudrait faire à son seul niveau il a pris la décision de se retirer pour des raisons professionnelles pour des raisons qui lui sont propres mais quand on n'est pas dans un parti c'est vrai nous n'avions pas avec le président agiavon créé un parti pour qu'on puisse dire le parti a décidé ce que j'ai compris pour son retrait il est parti mais vous vous êtes resté nous nous sommes restés comme d'autres sont restés comme beaucoup sont restés et lui il a choisi la voie du retrait pour des raisons comme je le dis personnelles j'en poteau estime que votre position actuelle aurait aidé à la réconciliation et c'est là où je dis ceci la réconciliation à moins qu'on ne soit point chrétien vous pensez que j'aime voir deux personnes qui hier se battent demeurer à eux comme des ennemis c'est le rêve de beaucoup de gens et beaucoup ils travaillent beaucoup ils travaillent pour que ces deux hommes soient ensemble il faudrait et c'est en cela que je dis pour ceux qui entourent agiavon puisse lui parler puisse lui dire comme cela se passe aujourd'hui en ce qui concerne le président bruno amoussou s'il se confirme qu'il peut rencontrer le président bruno amoussou si agiavon vient me voir ces avant à cet enfant qu'on se rencontre moi je lui dirais ce qu'il en est il ne veut plus vous rencontrer je n'ai jamais pause agiavon et tout dans ce pays demandez lui même quand on était en campagne comment cela se faisait les rencontres nous nous sommes rencontrés trois fois vous l'appeler il ne décroche jamais le téléphone jamais il ne décroche le téléphone et c'est en cela que je dis s'il accepte de rencontrer jacques migan puisque moi j'ai toujours fait cette démarche pour aller vers lui et je suis chez lui aujourd'hui lorsque je parle en ces termes fort malheur à celui qui peut voir deux personnes séparées et refuser de laisser de les réconcilier il faut toujours aller vers la réconciliation et dans l'intérêt des deux et dans l'intérêt du pays donc à ce niveau j'apprécie j'approuve ce que fait le président bruno amoussou et je crois qu'il faudrait toujours oeuvrer mais les résultats on les attend toujours les résultats c'est que je pense si c'est encore possible si ça peut se faire pourquoi pas en 30 secondes la cour en frère l'article 124 de la constitution les décisions de la cause sont sans recours et s'impose à toutes les institutions y compris la cour absolument absolument c'est pas le cas aujourd'hui et ce n'est pas nouveau ce qui se passe avec je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la décision qui avait été rendue en son temps par la cour présidée par le professeur le bâtonnier de sourobert qui ôtait le droit de grève aux douaniers puis on n'a été remis en cause ce que vous appelez japon la jurisprudence voilà alors si ça a été fait on n'aura pas le temps de ça peut aussi se faire voilà en ce qui concerne le président 30 également pour finir cette émission oui oui non ce que je voudrais dire c'est bien cela moment de fin je vous remercie infiniment et je remercie les auditeurs qui ont écouté et qui ont leur vérité parce que moi aussi j'ai ma vérité ce qui me préoccupe aujourd'hui c'est le développement de mon pays comme l'a dit le gouvernement pour que nous allions vers le béné révélé et c'est ce qui se passe je ne dirais pas aux béninois d'être patient je dirais aux béninois accompagnons ce que le chef de l'état dit ça le chef de l'état dit oui est ce qu'accompagnons le pour le gouvernement aujourd'hui dans ce qui est en train de se passer c'est pour la première fois que dans chaque commune il ya un développement un projet de développement c'est nous qui vous remercions merci d'être venu à ce micro merci également à george pour nous qui a assuré finalement la réalisation technique de cette émission merci à chacun merci à tous d'avoir été là on se donne rendez vous au dimanche prochain